Vous avez quitté la préfecture du Gard le 8 mars 2021. Comment vous allez depuis ? Très bien, écoutez, très très bien. J'ai eu la surprise et le grand honneur d'être nommé conseiller maître à la Cour des Comptes, ce qui est un poste très prestigieux, qui m'occupe, ce qui fait que ça a été une transition, parce que évidemment ça n'a rien à voir avec le rythme de la préfecture, mais c'est un autre monde que je découvre, c'est très agréable. Alors malgré ce poste, puisque la Cour des Comptes est à Paris, vous avez pu rester dans le Gard ? Oui, j'avais acheté une maison à Nîmes et puis il s'est avéré que les conditions de travail à la Cour des Comptes permettent effectivement de se partager entre la province où je demeure, ici à Nîmes, et puis Paris. J'y vais chaque fois ce que c'est nécessaire évidemment, mais il n'y a pas de nécessité que j'y sois tous les jours, donc j'arrive à trouver un point d'équilibre. Voilà, c'est une mission qui va durer à peu près encore quelques années, enfin 5 ans au départ qui était prévu. Voilà, j'étais nommé pour 5 ans, donc il me reste 3 ans et demi à peu près. En parallèle, vous êtes devenu aussi président de la Fondation des Monuments Romains. J'imagine que c'était un honneur pour vous ? Ah oui, oui, absolument. Je le vis comme un grand honneur, en effet. Ça a été une grande surprise aussi, je dois vous dire, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais bon, Jean-Paul Fournier me l'a proposé, Georgina Dufoy, qui occupait cette fonction auparavant, me l'a aussi demandé. Je me voyais mal dire non et me faire prier. Et puis j'ai pensé que, comme je suis un néo nîmois, c'était un peu un ticket à payer pour devenir un tout petit peu nîmois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qu'on consiste cette fondation, pour ceux qui ne la connaissent pas ? C'est une fondation qui existe depuis les inondations du siècle dernier, de 1988. Elle avait été créée à l'époque parce qu'il y avait des fonds qui étaient arrivés un peu partout, notamment la Généralité de Catalogne, qui avait été très très généreuse. Elle existe toujours et son objectif, c'est de réunir des fonds pour restaurer les monuments romains de Nîmes. Alors, les monuments, aussi les objets. Il y a des objets du Musée de l'Hormanité qui ont été restaurés avec l'aide de la fondation. Mais l'essentiel des fonds sont consacrés, effectivement, à la restauration des arènes. Correntin le disait tout à l'heure, effectivement, vous avez quitté vos fonctions de préfet du Gard le 8 mars 2021. Est-ce que quelquefois, suivant l'actualité gardoise, vous trépignez un peu, vous vous dites, « Tiens, peut-être que j'aurais pris cette décision. Tiens, peut-être que ça aurait été intéressant de faire comme ça. » Ou vous vous restreignez à ne pas intervenir, même personnellement. J'ai pris une position en retrait parce que je ne voulais pas du tout. J'ai des relations très cordiales avec ma successeur Marie-Françoise Lecaillon. Et je ne voulais pas, en toute simplicité, je ne pense pas être très important, mais en tout cas, je ne voulais pas qu'elle se cogne sur moi à chaque fois qu'elle possède une porte. Donc, je suis resté, à part ma fonction nimoise au titre de la fondation, je suis resté très en retrait. Et je vis bien cette transition, ce qui fait que je sais à quel point c'est difficile de prendre des décisions. Quand on n'a pas tous les éléments, même si on a été préfet, on ne sait pas exactement tous les tenants et aboutissants. Donc non, ça ne m'arrive jamais de dire « Moi, j'aurais fait ça » ou « On aurait dû faire ça ». Est-ce qu'elle vous a sollicité sur certains sujets ou que vous demandez un conseil ? – Vous savez, il y a un passage de témoin quand les préfets se succèdent, donc effectivement, on s'est téléphoné. Je l'ai revu très récemment, à l'occasion du départ de mon ancienne directrice des cabinets. Donc le contact est très bon, mais bon, vous savez, elle a une grande expérience. Ça ne fait pas partie, ce n'est pas comme si c'était une jeune préfète qui avait besoin d'être tutorée. – Vous êtes l'un des préfets qui a marqué les habitants, mais qui a marqué également les personnalités du territoire. Et la question qu'on se posait avec Corentin, c'est est-ce que vous gardez des contacts ? Est-ce que vous voyez régulièrement avec d'autres personnalités ? Bien évidemment, pas pour évoquer les sujets qui les animent, mais pour des échanges plus amicaux. – Ah oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs, si je n'avais que des relations officielles, ce serait triste. J'ai la chance d'avoir pu nouer des relations amicales avec un certain nombre de personnalités. Donc oui, je vous réponds clairement, bien entendu, je les vois. D'ailleurs, nous nous voyons, tous les deux, de temps en temps. – Je vous confirme, on a David Thébib qui sera sur ce plateau. Vous continuez aussi à aller voir les matchs au Parnasse, notamment ? – Bien sûr, je vais au Parnasse, je soutiens le club de hand de Nîmes, qui est un club brillant et avec des moyens limités, mais qui a d'excellents résultats. Non, non, j'essaie d'être pleinement nîmois, j'assiste aux grands jours romains, à la Feria, voilà. – Les corrida aussi que vous avez mis. – Oui, j'ai siégé, même, c'est un honneur. J'ai sans doute dépassé mon seuil de compétence, mais dans le jury de la Cap d'Or, vous savez. – Effectivement. Donc entre les monuments romains, la touromachie et votre vie ici, ça y est, vous êtes un vrai nîmois maintenant. – Voilà, écoutez, j'ai souvent dit que pour autant que j'ai vu, pour devenir un vrai nîmois, il faut qu'il s'écoule pas mal de temps. Peut-être mes petits-enfants au bout d'une cinquantaine d'années. Bon, j'espère l'être, j'espère l'être. J'espère qu'on dira plus tard, oui, ça va être un vrai nîmois. Mais pour le moment, je suis en phase de probation. – En Dieu mot, sur cette émission, bonsoir le gars, mais en réalité, la première émission que vous avez faite, elle s'appelait 19h le live. Quels souvenirs vous gardez de cette émission ? Parce que c'est une question qu'on va poser également au professeur de la Cousset et à Claude Rolls. En fait, jusque-là, on répond à des interviews dans la presse, on fait éventuellement de la radio chez nos amis de France Bleu Gare-Losère, mais d'avoir l'écran des caméras et de s'exprimer face caméra en direct, est-ce que c'est un exercice qui était plus difficile ? – Le direct comporte toujours une petite part de risque, évidemment. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Mais moi, le souvenir que je garde est un souvenir très chaleureux, à l'image de nos relations à tous les trois, avec mes voisins aussi qui sont en même temps des amis. Mais non, non, j'ai toujours passé de bons moments ici. Et puis vous aviez fait l'honneur, à l'occasion de mon départ, d'avoir une petite émission où je suis passé avec des surprises, notamment la venue de mon ami Mounir Ben Slima. Donc bon, voilà, ça laisse de très très bons souvenirs. Alors je pense que si, je sais que vous allez faire évoluer la formule, mais en tout état de cause, je pense qu'il faut garder, ce n'est pas mon métier, mais je donne mon avis, voilà. Je pense qu'il faut garder quelque chose. Ce ne sera pas le même format, je crois, mais ça répond à un besoin, oui, absolument, d'explications, de rencontres, tout simplement. Puis même quand on n'a rien à expliquer, au moins, ça permet d'être mieux connu, en bien ou en mal. Mais les gens se font une opinion comme ça, en direct.